Je me souviens Quand je t'ai posté comme employé du gouvernement Pour aller travailler quelque part Et à cet endroit Si tu es équipé d'un cachet du gouvernement Tu es un grand homme Les gens viendront dans ton bureau Ils viendront te soudoyer Pour que tu tamponnes leurs documents L'idée c'est que A cette époque Avant que les subventions ne soient enlevées L'idée c'est que Lorsqu'ils apportent le produit Il faut qu'ils soient stockés Dans ce dépôt là Toute station d'essence qui se situe A 450 km ou moins De ce dépôt Doit apporter des produits A ce dépôt Afin que nous puissions confirmer Qu'ils ont apporté le produit Le dépôt d'où provient le produit Est le dépôt expéditeur Nous nous recevons Pour montrer que La chose qui a été expédiée Nous l'avons reçue dans la zone Où elle était censée être envoyée Est-ce que vous êtes là ? Alors ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont vendre le produit à Lagos Et apporter les papiers Les documents La seule chose qui confirme Que le produit a été dispatché C'est le cachet Vous comprenez ? Parce que vous n'y étiez pas Alors si le cachet est là-dessus Cela veut dire que ça a été expédié Et la raison pour laquelle Les produits pétroliers Ou le carburant A des coûts moins élevés Que le prix du marché C'est parce que nous payons des subventions Êtes-vous là maintenant ? Et une partie de ces subventions C'est le fait que le gouvernement Se charge du transport du produit Et c'est pour cela qu'il y avait standardisation Le prix que vous avez à Lagos Est le même prix que l'on a Dans cette ville Est-ce que vous êtes là ? La raison pour laquelle La standardisation était possible C'est que le gouvernement S'occupait du coût du transport Alors lorsque tu tamponnes ce document Le gars peut apporter ce document à Abuja Et prétendre que c'est le coût du transport Cela veut dire qu'il l'a apporté J'étais sur le point d'épouser ma femme A Inelefe Quand j'ai reçu un appel Qui disait que notre cachet est en chemin Est-ce que vous comprenez la signification de cela ? Vous n'en connaissez pas la signification Je m'en sentais très bien Sans le cacher Maintenant qu'il m'envoie ce cachet Cela veut dire qu'il va falloir Que tu aimes Dieu bien plus Que l'argent Ok, imaginez Si nous avons 100 camions Un cachet couvrait combien ? Cacheter un document coûtait 5000 Alors imaginez que vous en avez 100 Ça fait combien ? 500 000 Et vous gagnez cette somme en un mois Parce que quelqu'un peut juste apporter 10 Et dire Patron Aidez-nous s'il vous plaît Aidez-nous s'il vous plaît En fait, quelqu'un peut même se retrouver à Lagos Et être en train d'acheter ses documents Son business à lui C'est qu'il achète les documents Alors il peut venir avec 200 documents Alors j'étais sur le point de me marier J'étais à une îlée faite Pour me marier ce week-end-là Lorsque j'ai reçu un appel qui disait Votre cachet sera bientôt livré dans votre bureau Instantanément je suis entré dans un jeûne à sec Vous savez pourquoi ? Oh, vous vous moquez de moi Vous savez ce que j'ai dit à Dieu pendant la prière Si j'ai ce cachet, j'aurais beaucoup d'argent Alors la raison pour laquelle je prie maintenant C'est que Hôte le désir Vous ne suivez pas ce que je suis en train de dire Le désir pour cet argent Hôte-le maintenant Afin que lorsque j'y arrive et qu'on me remet le cachet Que je puisse leur dire que je ne vais pas signer Si vous refusez de signer ces documents Vous feriez mieux d'avoir Dieu avec vous Vous ne savez pas de quoi je parle Oh mon Dieu Vous devez avoir Dieu Pour essayer cela J'ai fait trois jours de jeûne à sec Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait Ils pensaient que je jeûnais pour ma vie conjugale Ils ne savaient pas que c'était à cause d'un cachet Au troisième jour du jeûne Dieu m'a alors dit Ma grâce Est suffisante Pour toi C'est ainsi qu'après mon mariage Je n'ai jamais eu à tamponner Gabe est mon témoin Parce que Gabe travaillait avec moi Je n'avais jamais eu à tamponner un document Sans avoir vu le camion Jamais Parce que j'ai reçu l'esprit De quoi ? De la grâce Quand vous entendez dire Oh les Nigériens sont corrompus Ce n'est pas nous tous Certains ont reçu l'esprit de grâce Et ces collègues à moi Ils étaient nombreux Ces collègues à moi Qui me connaissaient Quand j'y travaillais encore Qu'ils soient chrétiens ou pas Ils savaient que je suis un homme de Dieu Oui Ils le savaient Parce que lorsque vous manifestez L'esprit de grâce Les non-croyants sauront J'ai rencontré certains de mes gens À la banque Et ils ont dit Ah Hommes de Dieu Regarde nous Nous sommes là Je les avais même déjà oubliés Je ne les connaissais plus Mais voyez-vous Ils m'ont tous vu Cet homme qui a refusé D'être corrompu En fait ils ont envoyé quelqu'un Me demander Écoute Est-ce que tu sais Depuis quand cette corruption A commencé La personne a dit Quel âge as-tu La corruption a commencé Une année avant ta naissance Comment oses-tu croire Que tu peux la stopper Ils sont même allés me montrer Le tout premier camion Qui a déchargé des produits Sur le territoire En me disant Tu es trop petit Mon cachet N'avait jamais été apposé Sur aucun mensonge Si tu n'es pas prêt à mourir Ne le fais pas Jamais Je me tiens aujourd'hui Comme un homme libre Les démons du territoire Me connaissent Ils connaissent mon nom Je ne détiens aucun De leurs produits Parce que j'ai trouvé L'esprit De grâce Oh je me souviens au campus Mes colocataires étaient des occultistes Ils étaient notoires A cause de cela Il n'y avait jamais de clé Sur la porte Personne ne peut voler là-dedans Si tu essaies Ils vont te retrouver Ils vont te retrouver Alors il n'y avait jamais De clé sur notre porte Et aucun bandit N'avait jamais visité L'endroit Toutes nos affaires étaient intactes Les deux étaient les personnes Les plus notoires Sur ce campus là Alors il disait Ah On n'a pas besoin de fermer la porte Et si je perdais ma clé Je me mettrais à vous chercher Laissons la porte ouverte Afin que chacun puisse entrer et sortir Entrer et sortir Nous avons eu une réunion Et c'est ce que nous avons résolu Toute personne qui ose voler ici Ils vont la retrouver Et j'ai découvert Qu'aucun bandit N'avait jamais franchi la porte Vous me suivez Alors Lorsque tu entres dans la chambre Tu peux les trouver en train de faire l'amour Prends juste tes livres Et va-t'en C'est comme ça qu'ils sont C'est la vie pour eux Vous savez Va-t'en tout simplement Prends tes livres Qu'est-ce que tu veux Ils vont même te saluer Et tu vas t'en aller Alors c'est ainsi que les choses Se passaient dans cette chambre Je revenais du laboratoire Un jour Et une des filles demandait Après le gars Je lui ai dit Le gars n'est pas là Elle a dit Ce n'est pas lui que je cherche Mais c'est toi Avant que je m'en rende compte Elle était nue Alors j'ai dit J'étais confus Je ne savais pas quoi dire J'ai pris la fuite C'est quand je me suis retrouvé Au dernier étage Que je me suis rendu Comme là où j'étais Je ne sais pas comment J'ai fait pour y arriver J'étais au dernier C'était l'esprit de grâce Parfois quand j'y pense En voyageant partout Dans le monde entier Prêchant l'évangile J'ai vu que le péché Le péché s'est enraciné Dans l'église Une réunion de pasteurs Un certain pasteur Qui est ma fille spirituelle C'est elle qui devait prêcher ce jour-là C'est une communion de pasteurs Alors une fois par mois Les pasteurs dans cette ville-là Se rencontrent Elle s'est tenue à la chair Et elle a dit Plus de fornication Cette réunion Cette réunion ne s'était pas bien terminée Il y avait du chaos La réunion ne s'était pas bien terminée Il y avait des réactions C'était quoi le thème ? Plus de... Pas parmi les chrétiens Parmi quoi ? Les pasteurs Alors quand les non-croyants Commencent à nous regarder Ils forniquent Et nous fornicons Les pasteurs forniquent Aucune différence Nous sommes tous pareils Alors tu ne peux pas dire Que tu t'en vas prêcher vers eux Parce que tu n'as pas La justification morale De le faire Une personne est venue ici Pour se soumettre à notre ministère Il a vu notre standard De sanctification Pour lui Ce n'était plus la peine De me rencontrer Il est juste parti Je prêchais sur La fornication Ce jour-là Alors pour ce pasteur Ce n'était plus la peine Pour lui de me voir Il est juste parti Disons Si ça c'est ce que je viens rejoindre Ça ce n'est pas mon style Il s'en est allé Alors dans sa ville La pharmacie Là où il achète les condoms J'ai appris de ces gens Que ce gars là C'est ici qu'il achète les condoms J'ai dit Dieu Le problème maintenant C'est que le gars A enceinté deux femmes Alors je ne sais pas Comment ce problème Sera résolu Mais je rends grâce Parce que ce n'est pas moi Qui vais le résoudre Tu les as enceintés Il y a quelque chose Qu'on appelle L'esprit de grâce L'esprit De grâce Il vous donne la force Sur l'esprit Qui diabolise L'homme déchu Tu vas recevoir Cet esprit là Ce soir Spécialement nous Ministres de l'évangile Il nous faut une double dose Double dose Si tu n'as pas le don De discernement des esprits Oh Plusieurs personnes ont peur de toi A cause de ton notion Tu n'as pas encore rencontré Les personnes dont je parle Celles-là n'ont pas peur de toi En effet Celles-là viendront Parce qu'il y a une notion Celles dont je parle Ont de l'argent Si elles savent Que votre faiblesse est l'argent Il leur suffit d'apporter Quelques billets Elles ne vont rien dire Et elles vont encore donner Une deuxième fois Si vous recevez la troisième fois Vous êtes tombé Elles savent que vous êtes parti Comment cela va se produire Toi-même Tu seras étonné Ce dont nous parlons ici C'est cette grâce Cet esprit Qui vous donne la victoire Sur les faiblesses De l'homme déchu Les faiblesses Les faiblesses Et au milieu de tout cela Tu as la victoire Je me suis rendu compte Qu'il y a eu un moment Sur Facebook Où Facebook est devenu Un terrain de pornographie Tu ne sais même pas Comment tu t'es retrouvé Sur cette page Parce que tu ne l'as pas cherché Mais ça va te suivre Si ta prochaine réaction Ce n'est pas de dire Je ne veux plus voir Vous savez à Facebook Ils font vraiment des efforts Il y a un bouton Où vous pouvez dire Ce type Ce genre Je n'aime pas ce genre De contenu Ce genre Je ne l'aime pas La raison pour laquelle Tu as le pouvoir De cliquer Non C'est parce que Cet esprit est encore là Le jour où tu vas devenir Faible Et tes mains Et tes mains seront En train de faire Comme ceci Sache qu'il faut Que tu te rendes Au soin intensif De la grâce de Dieu La sanctification Doit être restaurée Dans la maison de Dieu Si nous voulons Si nous voulons avoir La capacité D'apporter le témoignage De Christ Dans un monde Qui se meurt Nous avons la responsabilité De vivre dans la droiture Vous êtes encore avec moi ? Je vais arrêter mon cours ici Afin que nous prions Pour un temps Quelqu'un est entré Dans l'église apostolique Et a menti Au sujet d'un terrain Il est mort Parce que l'endroit Était saturé Par l'esprit De sanctification Et toute chose Qui ne reconnaissait pas Cette merveilleuse Sainte-été de Dieu Se trouvait dans la perdition C'est là que Dieu Nous amène C'est là que Dieu Nous amène C'est là que Jéhovah Nous amène Nous allons prier Et nous voulons prier Pour le corps du Christ En Afrique Alléluia Oh vous ne répondez Même pas Un pasteur m'a appelé Il a dit Écoute Cette sanctification Dont tu parles Cette histoire de fornication Chaque fois Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Que dans ma ville 8 sur 10 pasteurs Ont des concubines Alors c'est quoi Cette chose Que tu prêches Un pasteur Mais vous voyez Ce qui est même Encore plus surprenant C'est la révélation Qui est venue A travers le pasteur Il a dit 8 sur 10 pasteurs Ont des petites filles A leur côté Quand j'étais encore Dans le secteur public Notre directeur A fait appel à nous Ceux d'entre nous Qu'il trouvait Moralement juste Il a dit Vous ne pouvez pas Continuer ainsi Là il est en train De nous prêcher Vous ne pouvez pas Continuer ainsi Dans cette carrière Je vois que Vous faites des efforts Ce qu'il vous faut C'est d'avoir Une petite fille A vos côtés Ça c'était le conseil Du directeur D'aller chercher une fille Pas les grandes filles Mais les petites A vos côtés Pouvons-nous prier Pouvons-nous prier Pouvons-nous prier Pour l'église Dans cette nation Que l'esprit de grâce Soit ravivé Qu'il y ait un réveil De l'esprit de grâce Afin que cette victoire Que connaissait l'église primitive Sur le péché Que nous puissions Voir la même chose En notre temps Cette victoire Il y avait une dimension De victoire Que l'église primitive Connaissait Sur le péché Plusieurs pasteurs Ont formulé des doctrines Pour soutenir le péché Pour vulgariser le péché Mais non La Bible dit Paul a dit Devons-nous continuer Dans le péché Afin que la grâce Abonde Et il a répondu A la question Dieu nous en préserve Dieu nous en préserve Dieu nous en préserve Quelqu'un peut-il crier Quelqu'un peut-il crier Qu'il y ait un réveil De l'esprit de grâce Dans la maison de Dieu Il y aura un réveil Parmi les ministres Il y aura un réveil De l'esprit de grâce Un réveil De l'esprit de grâce Je n'entends pas vos cris Le péché Le péché nous a dépourvu De notre puissance Nous n'avons plus d'autorité Contre l'ennemi Mais ce soir Nous en disons Seigneur Il y a un réveil Un réveil De l'esprit De grâce Dans vos maisons En Afrique Cabo se mina Y con peli A su Vama la ranto Le bas Et l'obas Si cobre Minai Chocove Mamana Sante Genia Compella Suli Amras Get Opondini Me Cos Parfait Me Cos Parfait Romu Parfait Romu Parfait Tu Comsoi Tu Et Parfait 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 au nom de jésus Sous-titres par Jérémy Diaz